récifalien récifalienne bien le bonjour nous voici dans ce petit live donc dans le magasin hall marine le comptoir du récif et aujourd'hui nous accueillons qui monsieur fabrice hortin déjà vous m'accueillez pas vous à rmp c'est moi qui vous accueille c'est vrai c'est vrai c'est ça là on fait un petit live donc 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 en direct du magasin hall marine et on va voir avec fabrice comment ou en tout cas quel conseil il peut nous apporter pour débuter un bac récifal donc si vous avez des questions vous les poserez en commentaire car là on est comme on est en live on voit forcément toutes les questions voilà et fabrice n'a pas de lunettes donc il voit pas les questions donc on va déjà faire un état général de comment débuter un bac récifal pour avoir des conseils pour pas mal de petites choses comme ça et donc on va faire ça ensemble donc donc voilà on va commencer gentiment fabrice alors vas-y on commence vous allez bénéficier de 212 ans d'expérience de questions de clients au comptoir disait qui êtes vous monsieur hortin mais peu importe qui je suis je n'ai pas disparu j'ai vu ça tout à l'heure je n'ai pas disparu c'est vrai qu'on est un petit peu occupé donc on va on va repartir sur la base puisque j'imagine qu'au delà des personnes qui vont regarder ce qui va se passer c'est que ça va être revu évidemment il y aura un replay bien sûr bien sûr exactement ça exactement donc on va faire une approche dans un premier temps qui est très généraliste c'est à dire que déjà on va se mettre à la place de quelqu'un qui dit tiens super j'ai vu sur facebook un bac où je suis allé chez un copain qui avait un bac de mer ou peu importe j'ai vu une émission quelque chose ça m'intéresse qu'est ce que j'ai envie de faire un aquarium chez moi exactement voilà donc avant de se poser les questions qui que quoi combien comment combien ça va me coûter tout faut se poser des questions un peu plus personnel dans le sens où la première des démarches est de savoir effectivement si déjà c'est une vraie c'est un élément de décoration que tu veux mettre un moment un petit écrin de nature dans ton salon ou si c'est quelque chose vraiment qui t'intéresse et qui passionne et après à quel degré les motivations à sont multiples il ya des gens alors après quelqu'un qui voudra qui vous trouve ça super mais qui veut pas s'en occuper c'est pas un souci faut juste qu'il ait le budget pour le confier son projet à quelqu'un de a à z c'est ça et après il ya le ce que j'appelle moi l'aquariophile fan de train électrique c'est à dire le gars qui aime bricoler qui aime tout faire qui aime tout comprendre après il ya des mots des gens qui sont motivés plutôt par la biologie par l'espèce par la possibilité de faire grandir des coraux se délever des poissons enfin tout ça c'est un tas de motivation qu'on retrouve chez plein de gens qui sont très multiples et variés mais à l'origine de tout la première chose la première question qu'il faut se poser quand on a intéressé par l'aquariophilie marine ou l'aquariophilie tout court d'accord c'est de dire est ce que moi déjà je suis d'équerre pour le faire faut avoir la motivation et la curiosité et et le temps bah oui il faut avoir un peu de temps alors tout de suite on va pas décourager les gens parce qu'il faut pas non plus avoir cinq heures par jour mais c'est vrai que si tu es je sais pas moi membre du gIGN ou où il est là où commercial sur l'europe pour vendre je sais pas quoi soit à une femme ou un compagnon ou une compagne qui c'est vrai qui peut gérer le truc soit automatise à bloc ouais ça on en parlera de ça va soit abandonne parce que on part du principe qu'un aquarium comme tout le reste ça fonctionne toujours impeccablement quand tu es là et que ça merde n'est ce pas arnaud les dix minutes où tu seras pas là dans l'année c'est là où il ya un truc qui va se décrocher tomber ou sauter machin donc première des questions à se poser c'est est-ce que je suis réellement prêt pour endosser la responsabilité d'avoir un écosystème vivant chez moi est ce que j'ai le temps les moyens et est ce que je suis vraiment motivé si je suis motivé juste par l'aspect esthétique de l'aquarium est ce que j'ai suffisamment de blé pour que des escrocs comme blaise puisse s'occuper de mon aquarium parce que c'est vrai que le côté aquario et philly marine à un coût quand même faut pas alors après ça le coup c'est alors on reviendra dessus mais pour pour pas décourager les gens ça a un coût comme la photo la moto l'appel comme n'importe quelle passion et je pense pas que ça soit même alors après le coup il est il est souvent comment dire exagéré parce que une fois de plus c'est mon cheval de bataille l'aquariophilie marine le ce qui est intéressant c'est qu'on a une très grande diversité et que les projets sont très divers comme les motivations mais un coût ça se déduit par rapport à un projet donc on peut pas dire un aquarium de 600 litres c'est temps parce que si tu fais 600 litres avec trois mèches room et deux clowns ou 600 litres en foule l sps ou 600 litres en coraux je sais pas filtreur où ça n'a pas du tout la même c'est rien à voir donc tous les gens qui vous disent c'est là qu'on c'est là pour se faire plein d'écoles de plein de copains dans la profession chez les amateurs tous les gens qui vous disent 400 litres 4000 euros ben c'est qu'ils ont pas envie de s'emmerder avec votre projet ou vous elle vous voulez entendre ça pour pas avoir à vous poser les bonnes questions donc Là 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 une fois qu'on a franchi l'étape de dire je peux m'en occuper ou pas on a franchi le cap de dire le projet on a envie de j'ai un peu de sous j'ai du temps suffisamment je sais pas toi en pense que tu prends ton accord mais en vitesse de croisière hors galère Un heure et quart une heure et demie par semaine ouais on veut dire aller un bon quart d'heure par jour pour contrôler un peu tout ce qui se passe surveiller ça et en maintenant ce week-end une petite heure donc oui je dirais à les deux heures par semaine mais bon tu as un gros bac aussi j'ai un gros bac j'ai d'abord de 800 800 800 litres et puis tu as une population qui est un peu Un peu spécifique plutôt SPS avec des gros bon c'est pas le c'est pas un bac entre guillemets fish-only où on change l'eau les médias de filtration envie de l'écumeur et on regarde s'il a la lampe uv fonctionne c'est un peu plus compliqué donc une fois que un peu de temps un peu de sous la place et une femme ou enfin une compagne ou un compagnon qui est compréhensif oui parce qu'il faut ça aussi c'est important ah oui parce qu'à quand on voit dans le récifal est très important alors si si vous êtes célibataire on s'en fout ça vous concerne pas par contre si vous il ya deux cas de figure pour avoir de l'aquarium ça peut être mais ça peut être le but recherché ça peut être aussi une bonne raison de divorcer c'est ça C'est ça que c'est quelque chose qui prend du temps voilà il ya ces messages perso qui tombe sur le Donc il faut que ça soit accepté par le compagnon la compagne Le chat éventuellement si vous vivez avec votre chat les enfants ça peut être un c'est peut-être une motivation aussi parce qu'avoir un aquarium c'est très unique bah oui alors bon après il y en a qui se passionnent ou pas mais ça c'est comme tout le monde mais c'est quand même bien d'avoir la bénédiction de des gens avec qui on vit c'est quand même ça évite une source de conflits une source de conflits supplémentaires supplémentaires une source de conflits supplémentaires voilà si déjà vous débarrassez pas la vaisselle vous passez pas l'aspirateur et que vous laissez traîner vos chaussettes ça va être compliqué éviter éviter de rajouter un aquarium parce que ça va L'aquarium c'est pas une source de nuisances dans un foyer c'est plutôt une source d'émerveillement et de satisfaction toutefois faut que ça soit bien fait donc on repart sur le sujet de départ c'est à dire mon copain ma copine ma femme ma mère n'oublions pas ceux qui vivent avec pas chez eux mes parents sont d'accord je peux mettre l'aquarium j'ai le temps j'ai un peu de budget je commence à regarder sur internet et là je deviens fou bah oui bah oui parce que entre les gens qui vont vous dire mais vous êtes malade de mettre un écumeur ça marche très bien sur les écumeurs celui qui va vous dire mais non il n'y a que la méthode naturelle rien ne sert de de mettre des lampes ou des trucs il ya de lui il ya de tout et finalement vous allez finir enfin finalement vous allez vous échouer lamentablement dans une jardinerie ou une animalerie ou un professionnel et là c'est la loterie vous tomberez sur les bons conseils ou pas les bons conseils à ce sujet c'est assez simple il suffit de faire juste appel à la logique et si on va voir ce que moi je préconise un professionnel évidemment blaise mais il y en a plein d'autres en région parisienne blaise il n'y a que lui on peut le dire que la vie il est unique mais peu importe il suffit d'être logique est ce que vous iriez bouffer dans un restaurant où il y a un rat crevé dans l'assiette non à part toi ben non 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 ou une famille de cafards qui qui a fait son nid au milieu des spaghettis évidemment donc par contre en aquariophilie les gens achètent tout et n'importe quoi en dépit du cadre c'est d'ailleurs il peut y avoir des poissons morts des vides dégueulasses et des pas de vendeurs ils achètent quand même donc logique on essaie d'aller voir plusieurs professionnels trouver celui avec qui on s'entend mieux avec qui n'a plus de feeling on parlait de propreté chacun son propre de l'acceptation de propreté voilà mais au moins quand vous allez dans un endroit pour vous faire expliquer comment marche un aquarium c'est bien que les gens ont est un aquarium d'eau de mer et qu'on puisse voir à travers marcher en confiance avec sûrement votre votre commerçant avec qui vous avez le plus d'affinités bon après chacun fait son choix et chacun peut aller où il veut il n'y a pas de problème Nous on sera très content de ne pas avoir de clients qui n'aiment pas ce qu'on fait exactement donc on les laissera volontiers à nos collègues là quand vous avez fait cette première démarche faire d'aller d'aller voir quelqu'un où moi je préfère dire aux gens de se déplacer de voir le par eux-mêmes parce que par internet à moins de tomber sur quelqu'un de super sympa qui énormément de temps pour pour te parrainer entre guillemets bien sûr c'est une punition quand je veux dire tu as tombé sur des types pareil qui vont dire mais ça sert à rien mais pas si l'autre qui va dire mais non pourquoi un écumeur l'autre il dit mais sans écumeur à moins de 2000 euros et l'écumeur tu t'en sortiras pas donc ça n'a pas d'intérêt il est important aussi je pense qu'avant de commencer le récit c'est pas c'est de se renseigner un minimum pour savoir déjà où on met les pieds et après de se dire voilà ne pas écouter forcément tout ce qui peut se dire sur internet mais de se faire aussi son propre opinion pour essayer d'aller pour tout le reste internet c'est très bien et ça peut être aussi le meilleur ça les qualités de ses défauts voilà donc rien ne remplace le côté humain n'est ce pas on ne te rapproche pas trop quand même Et donc une fois qu'on a avancé parce que c'est vrai que la première une fois qu'on a vu que j'ai le temps un peu de sous que j'ai fait deux trois boutiques ou dix boutiques que je me suis un peu enseigné Ce qu'il faut c'est là l'étape qui suit primordial c'est qu'est ce que je veux élever exactement le choix de ces animaux et voilà on s'en fout du volume du truc du machin Quel projet on veut faire moi j'aime bien les gens qui viennent avec leur liste qui me disent je veux voilà ça ou des exemples qu'ils ont pris en produite sur internet j'adorerais avoir ça et après en discutant avec eux alors un diagnostic comme ça ça prend plusieurs heures alors bien en une fois mais les gens viennent reviennent et tout et après ils vont sur internet une fois qu'ils ont bénéficié des bons conseils gratuits bien sûr souvent ils vont sur internet et ils vont acheter leurs trucs ailleurs mais c'est pas grave on les revoit un jour c'est le jeu internet a qu'à faire son boulot nous on le fait pourquoi ne le ferait-il mais c'est pas grave donc quand les gens persistent et je chez nous moi je parle de mais je pense que chez guillaume ou chez d'autres ça peut voir la même chose quand ils viennent nous voir et qu'ils disent bah ok je suis en confiance et tout ça la première question qu'on leur pose c'est qu'est ce que tu veux élevé qu'il ya d'animaux voilà c'est la base c'est à dire que c'est comme si tu voulais quand tu penses adopter un chien ou un chat parler d'un chien bah un chihuahua il va pas avoir du tout les mêmes besoins qu'un saint bernard on est d'accord oui d'accord donc la première truc la première question c'est ça est-ce que ton pied c'est d'avoir comme je disais une paire de clowns dans une année mode même si c'est dans mille litres moi j'ai rien contre pourquoi pas où est ce que ça va être d'avoir 60 litres full sps oui c'est complètement différent une fois qu'on sait exactement ce qu'on va mettre ce que les gens veulent mettre élevé on peut en déterminer plusieurs choses notamment la première c'est le volume le volume du bac le volume du bac et à partir du moment au miracle où on a le volume on va on va pouvoir deviser c'est à dire chiffrer exactement les besoins par rapport au volume et aux à la population en termes d'équipement oui parce que du volume après on détermine le brassage habituellement les cumeurs ou autre mais la population mais ça détermine le brassage et les cumeurs donc on va faire évidemment de la pub pour auto pourquoi nous on fait auto c'est parce que à capacité de traitement identique sur le même modèle on a plusieurs options c'est à dire que le modèle de base va pour 400 litres qui va traiter jusqu'à 800 si c'est une utilisation admettons fichonni ou un bac de lp de de corom ou par exemple d'accord donc c'est pour ça qu'on fait donc tout ça c'est à prendre en compte et malheureusement vous faites tous baiser toi aussi à voir pardon 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 vous faites tous vous tombez tous dans le panneau dans la piège vous faites usurper voilà ou abusé ou voilà parce que bah évidemment maintenant c'est les packs ouais ah c'est un pack c'est un pack ah c'est pas cher c'est un pack ah bah évidemment donc c'est 400 litres il ya tout dedans bah ouais sauf que il ya les packs peuvent convenir à certaines personnes tous les points encore une fois du projet qu'on veut mettre en place on me alors c'est ce que c'est toujours le on revient aux racines du truc c'est les packs peuvent convenir à certaines personnes mais globalement cette fois sur dix ne conviennent pas vous et cette fois sur dix vous payez soit vous faites une bonne affaire ça correspond largement c'est largement soit vous payez beaucoup plus cher parce que vous n'avez pas besoin de tout ce qui est dedans donc un pack ça se fait et ça se construit en fonction du volume et de la population c'est sûr c'est surtout un pack se fait à par rapport aux j'ai envie de dire c'est au coup par coup parce que tu tout dépend encore une fois du projet que tu dois avoir et c'est avant 400 litres tu peux mettre tout en Je sais pas en l'aide super high tech mais si c'est pour éclairer de sa belle et 4 enfin je veux dire après après moi j'ai rien contre ça bien sûr ça peut être un comment on appelle ça ça peut être une motivation pour l'aquariophile c'est le côté high tech de pouvoir dire même si j'ai de sa belle j'ai contrôlé à distance je peux mettre un apex un machin des unités de contrôle moi j'ai rien contre mais pour ceux qui veulent avoir une approche un petit peu plus raisonnable et raisonnée c'est à dire dire pourquoi je mettrai 8000 euros au litre alors que je peux remettre 8 euros au litre parce que ce qui me plaît c'est le résultat bien sûr bah il faut discuter et sur internet vous vous faites abuser abuser c'est vrai qu'après on est obligé de parler avec une personne enfin on est obligé on est rien d'obligé mais souvent en parlant avec une personne physique on peut on peut être juste jusqu'au boutiste pourquoi nous on insiste parce que je vais te dire un truc par rapport à ce que rien ne remplace le contact humain dans le sens où moi je vais te poser une question mais consciemment ou inconsciemment tu vas voir une réaction je vais l'apercevoir je vais te dire tiens je veux dire je vais faire un bac de fish en lit ok ouais je vais dire ok puis tu vas me dire mais je veux mettre un soal de flavescence et tout et j'ai que 400 litres j'ai vu que je vais dire ben oui non mais tu peux faire un fish en lit dans 200 litres mais tu n'arriveras pas à mettre ça ça et ça donc on va repartir sur autre chose mais ça c'est dans ce que je vais Inconsciemment détecter et voilà tu vois donc on peut avancer ça quand vous tapez vos commandes ou machin sur le site internet ça ne fait pas quand c'est pas pareil ben non c'est vrai donc la première étape c'est bon pour moi je sais ce que je veux mettre et je sais dans quoi je vais le mettre après c'est l'étape Il y a deux façons de voir la chose c'est soit je confie le projet à mon un professionnel Oui Evidemment nous on n'est pas encore des êtres de lumière donc on a besoin de gratter et de faire vivre la boîte soit je suis super malin et ça arrive parfois et je fais tout tout seul oui tu peux faire il y en a qui font leur bac et qui font leur bac qu'ils l'équipent oui voilà à ne pas négliger que de parler du dialogue et de la compréhension entre les gens en direct live nous on va percevoir des fois des choses et on va on va tout de suite dire aux gens ben voilà pourquoi acheter ça neuf pourquoi acheter ça maintenant pourquoi tu vois on peut dire mais il ya des sites vous pouvez trouver ça d'occasion un machin où on fait du du troc ou je sais pas quoi ouais donc il ya des fois ça sert à rien il ya des il ya des bons plans il ya des bonnes occasions à faire parfois aussi moi je préfère que le bac se fasse et qu'on n'est pas tout vendu mais qu'on ait vendu quelque chose parce que notre but c'est que ça marche on est bien sûr il ya un principe de base chez nous depuis 25 ans c'est que un aquarium qui fonctionne ça en fait vendre un un aquarium qui fonctionne pas ça ne fait ça fait ne pas en vendre 10 il a bien sûr donc le but bien c'est que même si on n'est pas on est là pour gagner notre vie mais on n'est pas là pour vous faire les poches non plus on se dit nous je parle au nom des professionnels en général bien sûr donc il ya plein de solutions et une fois de plus on en revient la même chose c'est au dialogue le dialogue le dialogue bas oui sans dialogue tu avances pas c'est pour ça qu'on était petit quand tu vas jouer au tennis c'est pas une machine qui t'apprend à jouer au tennis c'est un humain c'est un humain c'est con alors il s'est peut-être un sale con il a peut-être une sale gueule mais en attendant c'est un humain et ben l'aquariophilie et un autre truc chiant avec l'aquariophilie pour parler à des humains c'est qu'il faut bouger son derrière ouais c'est ça alors faut faire des fois des kilomètres mais on peut avoir de la visio oui il ya du whatsapp il ya du messenger nous on fait de la visio parfois même de la visio en live donc ça peut se faire on peut même faire de la visio très loin d'ici bien sûr donc il ya toujours des solutions ce qu'il faut c'est être clair sur vos projets et vos intentions si des gens viennent nous voir moi je parle pour nous en sachant pertinemment que ce qu'ils veulent c'est ce qu'on a là et notre expertise et que jamais nous faire gagner une thune restez chez vous non moi c'est cher voilà c'est pour ça que tous les packs on les prend en cours de route on est on va aider les gens s'ils sont sympas polis et avec un minimum d'humanité mais les gens qui viennent en terrain conquis en disant j'ai tout acheté j'ai tout mis et puis maintenant elle moi à savoir comment ça va marcher et ben fait moins stage de politesse et après on vient vous revenez nous voir on sera ravis de vous parler mais en attendant c'est pas le but vous n'allez pas chez même type vous n'allez pas chez mercedes faire réparer votre logan vous n'en sais rien mais c'est une question de logique alors ça c'est en temps j'insiste là dessus parce que c'est pour eux il ya beaucoup de jeunes qui vont certainement regarder et c'est juste voilà on n'est pas des monstres mais faut pas non plus nous prendre pour des gens bonnes pour des trompettes donc c'est quand même bien donc tout ça c'est une question de relation entre les entre les humains très important le rôle rationnel à peu importe avec qui mais toute façon c'est un signe si vous débarquez que vous avez le mauvais comportement que le type fait oui 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 mon principe c'est qu'il en a rien à foutre et qui va vous coller ce que lui et c'est vrai qu'en général on dit souvent que quand on est habitué dans un magasin on est souvent aussi des parfois mieux servi enfin c'est enfin mais après c'est humain c'est du commerce c'est du commerce quand ça c'est petite petite parenthèse c'est que n'oubliez jamais que quel que soit le professionnel avec qui vous allez contracter dialoguer ou quoi que ce soit vous c'est humainement normal que quand vous alliez dans une boutique c'est l'éclat parce que c'est votre hobby donc c'est le moment de liberté nous en ce qui nous concerne nous tous ici on est passionné par ce qu'on fait mais c'est notre boulot oui bien sûr donc on n'a pas du tout la même approche et puis il faut qu'on en vive bien sûr sinon voilà ce qui veut dire qu'on n'a pas toujours le même état de réceptivité de choses comme ça et puis après il ya les humeurs et les trucs par exemple des gros arrivages décalés qui font que voilà ça peut arriver et ça peut arriver ou alors des courriers administratifs qui sont pas rigolos le matin quand on ouvre ta boîte et que ta l'urssaf tu débroures voilà on essaie d'être assez neutre là dessus et de faire au mieux entre 14 et 18 heures la semaine pour être au maximum avec les gens et ça se passe la plupart du temps super bien oui la plupart du temps et je prie à tous ceux qui sont pas contents de ce qu'on fait de nous excuser mais c'est peut-être que de leur côté ils ont peut-être pas bien formulé le truc oui après bon statistiquement bon donc ça c'est la base et pour en revenir maintenant donc on a On a fait le point avec soi même on sait qu'on peut s'occuper d'un aquarium et on sait ce qu'on veut élever on sait à peu près combien ça va coûter Qu'est-ce qu'il faut faire ben faut sauter le pas faut sauter le pas voilà c'est le plus dur enfin oui non ça peut ça peut être dur mais à la fois c'est aussi un petit peu alors on en revient toujours au même tout dépend du projet c'est ça tout dépend du projet donc c'est pas forcément dur mais c'est Quelles sont les étapes qui suivent parce que c'est pour ça que tu voulais Pensez les petits pouces bleus les amis un pensez à mettre des petits pouces bleus petits pouces bleus partagés et compagnie Ils parlent beaucoup profitez en petite pause petite pause point les petits pouces bleus ça fait plaisir ça en service et voilà allez bas doigts Donc le projet restéphale est très important faut vraiment le réfléchir c'est C'est quelque chose qui est magnifique chez soi mais il faut bien le réfléchir pour pas avoir de de grosses galères derrière et que ça soit que la passion se transforme pas en enfer Il faut si la motivation est esthétique c'est super mais à ce moment là pour adapter la population on va mettre une population de coraux et de poissons il n'y a rien de de critiquable un nom mais on va dire moins exigeant oui parce qu'on est moins on est soi même moins attentif qu'il ya plusieurs degrés d'exigence dans le récifal moi évidemment je veux dire les gens qui vont élever des nautiles ou les gens qui vont élever des pieuvres par exemple en matériel ça coûte rien oui bien sûr du point biotope avec des pieuvres ça coûte rien en matériel par contre en enrichissement de la pieuvre en attention aux paramètres et tout ça c'est beaucoup d'investissement personnel donc ça on en revient toujours au même c'est il n'y a pas un projet récifal il n'y a pas un projet marin il n'y a que le bonhomme qui est derrière où la chaque projet est différent chaque projet est différent et la standardisation ça vous mène tous Dans le mur on ne peut pas standardiser c'est pas possible oui bien sûr on peut avoir des règles de base donc on a franchi toutes ces diverses étapes donc on va dire que là on est content là on est on se dit ah je sais je le veux machin et tout ça on passe à la mise en route voilà bon alors on va on va faire on va faire parce que ça peut faire l'objet d'autres d'autres lives ou d'autres vidéos donc on va pouvoir venir on peut s'en tient qu'on va synthétiser puisque là le but c'est d'ouvrir une porte et de dire bon voilà Si je n'avais pas pensé à ça peut-être que je vais concevoir mon truc ou oui bien sûr différemment donc j'ai mon aquarium il est équipé qu'est ce que je fais Alors il y a plusieurs il y a plusieurs écoles La première des choses qu'il faut surtout pas autour de l'aquarium négliger quand on veut l'installer c'est que la plupart du temps quand vous êtes en région parisienne mais c'est valable dans plein de grandes villes c'est que la qualité d'eau puisque n'oubliez pas que l'eau de mer c'est de l'eau douce avec du sel et donc il y a une chose qui est très importante c'est déjà d'avoir une excellente qualité d'eau douce oula voilà donc aux robinets rares je vais faire attention parce qu'on va forcément tomber sur un grain ça peut arriver mais non mais non mais non mais rares sont les gens qui ont la chance d'avoir un forage ou d'être sur un site où l'eau douce et naturellement propice pour le récit pas donc osmoseurs ça c'est le premier truc qui dit osmoseurs dit installation séparée oui donc c'est quand même bien d'avoir soit une salle de bain un peu vaste soit soit un gars un petit raccord mais des raccords et tout mais c'est quand même bien quand tu as sont les aquariums c'est très important quand on fait des petits aquariums ce qui est ennuyeux en termes de volume pour juste pour dégrossir sur les différents moi je suis partisan d'être quand on n'a jamais démarré un bac je suis partisan d'encourager les gens à démarrer sur 350 450 litres c'est à peu près le volume sur qu'on n'a jamais fait qu'on veut se faire plaisir qu'on a la place merci pour super chat En dessous je vous explique sur les nanos les micro les machins tout ça c'est très bien c'est une motivation qui est qui est saine s'il peut être le challenge intellectuel d'avoir un micro récif très petit quelque chose comme ça c'est maintenant vous allez vite vous emmerder oui pourquoi parce que ça pousse quand ça fonctionne ça pousse très vite et en toute façon vous oubliez on ne bat quasiment rien parce que les poissons d'eau de mer ça faudra qu'on fasse l'objet d'un autre d'un autre épisode les poissons d'eau de mer je vous encourage à regarder les vidéos sur youtube que je fais et même si dans la nature ils sont peu mobiles mais ils ont cette capacité de rayonner en termes de territorialité même un petit poisson sur plusieurs mètres carrés d'où en fait la revenir nous d'où l'importance de revenir à la solution fin là à l'idée numéro une qui est de bien réfléchir son projet exactement et alors là on parle comme on parle des poissons parce que ce qui merde souvent c'est les poissons c'est pas les cours les coraux c'est des poireaux tu les plantes à la lumière il ya de l'eau il ya ce qu'il faut ça pousse les poissons déjà il ya un aspect psychologique stress que vous n'avez pas beaucoup moins sur les coraux beaucoup moins qu'on a aussi mais pas le même stress et n'oubliez jamais une chose et ça c'est ne vous fiez pas à ce qui est expliqué dans les guides pour les poissons mais parce qu'on va vous dire c'est le truc qui me fait bondir un centimètre de poissons par 20 litres un centimètre de poissons c'est de la connerie c'est de la super connerie et ça on pourra développer donc un petit poisson qui dans la nature un hexathénia vous allez voir il va avoir un hexathénia C'est un petit l'arbre c'est l'arbre à six bandes dix bandes c'est soit le labre à six bandes soit l'arbre à six branches le l'arbre à six bandes Alors vous voyez c'est mignon c'est grand comme ça adulte C'est super et dans la nature c'est vrai que quand on les suit il ya une vidéo qui va suivre bien enfin sur youtube qui sera postée Où j'en suis un pendant un bout de temps et on dit bah ouais en aquarium c'est logique qu'il C'est logique il qui s'adapte bien parce que gros il est dans un mètre carré de mètres carrés tu vois bon Ouais sauf que toute la journée il passe son temps à buter tout ce qui vient dans son mètre carré Donc quand on va le ramener sur un demi mètre carré bah qu'est ce qu'il va faire il va faire pareil sur un demi mètre carré voilà sauf que dans la nature à l'arbre comme ça il voit un autre l'arbre qui lui plaît pas il lui tape dessus une fois c'est juste coup de pression de pression l'autre s'en va c'est fini on a quand même il peut le défoncer Donc tous les guides Des copains avec les guides et c'est parti où les vendeurs ou les professeurs centimètres de poisson par un litre d'eau arrêtez le massacre arrêtez Quand ça fonctionne un poisson je généralise il y a de très bons salus les collègues super fonds je généralise Et quand vous ouvrez un bouquin on va vous dire la même chose c'est une absolue connerie Nacanthurus le costernon un chirurgien par exemple qui quand vous l'avez petit comme ça ou un Lignatus oui ça passe son temps que ce soit dans la nature ou en aquarium à nager et ça va consommer 30 fois plus pour 10 grammes de poissons d'oxygène qu'un mérou de 2 kg 5 dans le même volume sera comme ça toute la journée j'essaie d'imiter blaze Il me fait le mérou Et donc c'est pour ça il faut repartir sur le sur les fondamentaux les fondamentaux moi je Je suis Comment dire sidéré de voir le nombre de gens Qui vendent des poissons d'eau de mer qui prêtent qui n'ont soit qui n'ont pas le problème avant que je me fâche avec les gens dans les animeries les gens soit qui ont qui ont les compétences mais qui on donne pas le temps parce qu'il faut mettre en rayon pour faire des machins ou soit qu'on pas les compétences et qui vont ouvrir le bouquin le mergus le machin donc je vais en prendre un pour faire la démonstration pour on va prendre un poisson au hasard ne bougez pas il y va Il va chercher ça attendez je fais de la place effet effet spéciaux donc là il a l'envoi on va vous faire une démonstration du De pas par rapport à un livre donc vous vous allez voir un petit peu ce qui se dit sur un livre et par rapport à ce qui se se fait dans un dans un bac pour les jeunes C'est un livre donc un livre c'est souvent avec deux couvertures un peu rigides Souvent il ya deux couvertures rigides avec des petites feuilles qui sont souples à l'intérieur c'est un livre On met des lunettes Mettez des petits pouces bleus pour professeur Hortin Il est en colère il est en colère le professeur Donc ça c'est des trucs avant on démarrait l'aquarium avec ce genre de bibles Et ça se terminait toujours par un descriptif Voilà on va prendre J'essaie de prendre un poisson Soyons factuels fabrique soyons factuels Alors on va prendre un poisson au hasard Dans les pseudocromis Enfin pas au hasard justement on va prendre un poisson Ah Aldabrahensis Attends maintenant il ya des gens qui viennent Monsieur nous sommes en tournage Alors Vous vous allez pas le voir mais je prends je prends Il me prend en témoin Il y a un autre escroc à témoin Donc vous avez vous aviez la photo en couleur du petit poisson qui était là Et puis c'est sur ce que vous avez retrouvé Parce que ce qu'il faut savoir c'est que tous les gens qui font des sites internet la plupart du temps Ils ne font que recopier ce qu'il y a dans les bouquins Alors les bouquins ne sont pas forcément à jour Donc c'est la première arnaque C'est vrai Et c'est pas des gens qui ont nécessairement plongé C'est des gens qui ont fait des adaptations Donc souvent dans les guides T'as la photo le nom du poisson Et puis après t'as un truc qui fait toujours marrer Et là en l'occurrence c'est un petit pseudocromis Nadabrenesis c'est un poisson qui fait 8 cm Donc ça ils le disent Il n'y a pas de voilà Et après ils vont dire voilà à partir de Alors eux ils ne travaillent pas en volume Mais à partir de longueur d'aquarium Donc ils disent en 80 cm Donc tu peux mettre ton Nadabrenesis dans un aquarium de 80 Ils ne disent pas s'il faut 80 par 80 Ou 80 par 10 c'est 80 cm D'accord C'est normal C'est normal hein Ok Et en particulier la particularité donc Ils vont te dire Alors il occupe des terriers Des infractusités Adapter à ses dimensions L'espèce requiert un aquarium de récif A des corps rocheux Au fond des cachettes Hors nombre suffisant Qui lui permettront de choisir celle qui lui convient le mieux Luminosité Zone d'insolation maximale Donc ça accepte Il faut que ça cogne D'accord La nourriture Et après Il vous explique un petit peu Un petit peu de Sur le poisson L'espèce Le genre Alors le genre C'est par exemple Vous avez un genre qui est acanthurus L'espèce Pour ceux qui Moi je suis pas un scientifique Mais juste pour Pour dégrossir un petit peu Quand on vous dit acropora Acanthurus Ou autre C'est des gens C'est des familles C'est des gens Des gens Non par exemple acropora C'est la famille des acroporidae D'accord La famille elle est au dessus C'est à dire famille Genre espèce D'accord Et après Tous les trucs genre Walt Disney Mon cul sur la commode Et machin Ca c'est un américain Qui a trouvé le moyen De vendre une crotte de nez D'accord D'accord Et qu'il l'a appelé Walt Disney Mais son nom c'est quand même Acropora Ténuisse A part les hybrides Ca puisqu'on a pas encore De toxines Pour en revenir à notre poisson C'est super On dit en plus On peut les mettre en couple Et on t'explique même Comment le faire Alors c'est super Si j'ai 80 cm de bac Tu sais toujours pas combien T'as de litres Mais t'as 80 cm de bac Génial Bah le problème c'est que ça Mon pote Dans ton bac Il te nettoie le bac Tes poissons là Tous tes poissons Ils vont se retrouver Dans 30 cm Dans l'aquarium Couvert de points blancs Avec les nageoires défoncées Parce que c'est une vraie saloperie D'accord Et ben ça Ce guide là Les bouquins Donc tu vois C'est ce que je te disais L'ordre Persiforme Famille Qui a l'antidé Le genre La famille des antinidés Blum 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 Et tu déclines comme ça Jusqu'à Jean espèce Ok C'est comme ça que ça fonctionne Alors c'est pas moi qui ai mis ça au point C'est des gens On est très fort en France Depuis plusieurs siècles Pour la taxonomie La taxonomie c'est l'art de ranger les espèces dans des familles Donc si vous n'avez pas quelqu'un qui connait un petit peu son histoire Vous allez au tas Et comment on fait pour avoir des gens ? Ben c'est très facile On commande ses poissons sur internet Puisqu'on a le résumé internet en vente à distance C'est ça Avec un prix Et un petit caddie Oui bien sûr Donc Comment L'humain Ben y'a l'humain Mais y'a aussi un peu de De jugeote quoi Donc là On a fait le tour pour ça Combien on est ? On est que 58 Et on a pas eu de petit coeur Non mais c'est normal c'est Youtube Ah c'est Youtube Y'a pas de petit coeur Papy il est fatigué J'aurais du faire le même en balance C'est les pouces bleus sur Youtube C'est pas les petits coeurs Bon d'accord Euh Ils peuvent poser des questions quand même Oui on fera un petit question-réponse à la fin Ok Euh Attendez parce que Il a souvent mis des petits coeurs Fabrice il est content Il a des petits coeurs Il a des petits coeurs Il est content Oui d'où l'importance en fait que vous avez un projet récifal C'est vraiment déjà de le réfléchir bien sûr Après une fois que vous avez vos Les animaux que vous aimeriez avoir C'est en discuter avec éventuellement votre vendeur Alors après tu peux aussi Alors je parle de clubs Mais les clubs ça existe quasiment plus Oui c'est de moins en moins C'est de moins en moins Maintenant tu vas voir les groupes Facebook bien sûr Comme RMP Et alors RMP Ou d'autres Ou d'autres bien sûr Là le souci c'est que tu vas avoir plein d'avis Il y a plein d'avis Alors si on parle sur les foissons ou les coraux Je renvoie à d'autres vidéos sur Youtube ou sur Facebook que nous on fait Pas Joël Marine Le souci c'est ce qui va être valable chez toi Ca sera pas valable forcément Complètement Pourquoi pour l'exemple que je t'ai donné Par exemple du Le Costernon Il va avoir le même comportement dans 20 litres et dans 1000 litres Sauf que les conséquences vont pas être les mêmes Oui bien sûr je suis d'accord Mais vous trouverez toujours quelqu'un pour vous dire C'est possible je l'ai fait Et c'est vrai Oui c'est vrai C'est vrai Maintenant Mais ça peut ne pas marcher chez toi Ce qui me permet de faire la transition parce que je fais tout Transitionne Transitionne Je fais tout dans cela Transitionne Même pas une casquette pour emmener en Indonésie mais je fais tout Bon On va parler des méthodes La méthode Très sommairement Alors toutes les méthodes sont valables Et bonnes Toutes Oui Donc toutes les communes que vous avez lire Faire pipi dans le bac avec écumeur sans écumeur Avec un bulleur sans bulleur Non mais ça que tout est bon Berlinois pas berlinois Ecumeur pas écumeur Tout est bon Ok Il suffit de bien le faire Les jobères les machins et tout ça Vous avez raison et tout Maintenant Nous on est pas là pour dire qu'il y a des techniques qui sont ou des méthodes qui sont mauvaises Oui On est là pour trouver la méthode qui vous convient Qui vous correspond le plus Par rapport à votre temps et votre projet Au projet Au budget Exactement Et en l'occurrence Il se trouve que la meilleure méthode qu'on peut mettre entre toutes les mains C'est la méthode berlinoise Ce qui est la plus classique aujourd'hui C'est à dire roche vivante Ahaha on en a plus pour l'instant Pour l'instant c'est compliqué la roche vivante Brassage, éclairage, écumage C'est un peu la standardisation aujourd'hui du récifal C'est une méthode C'est la méthode C'est la plus répandue Qui permet avec le plus de probabilité de succès D'arriver à un bon résultat D'accord Mais c'est pas pour autant que les autres sont moins bonnes Voilà Ah non 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 Ca veut pas dire bon Ca veut simplement dire méthode naturelle Ce que tu veux Tu peux même donner des méthodes Oui bien sûr Chaque méthode est bonne Il suffit de bien l'adapter à son projet Alors est-ce que cette méthode est adaptée à moi ? Est-ce que j'ai les moyens ? Est-ce que j'ai pas les moyens ? Mais je veux dire Péter son anneau de technologie Alors qu'il suffit simplement de faire beaucoup de changements d'eau ? Bien sûr Bien sûr Brasser, tu peux acheter une pompe Toons à 300€ Mais si ça te plaît Tu peux aussi passer ton temps à remettre tes petits mains Et tes petits pieds Tout à fait Ça marche aussi Ça marche aussi Eclairer, tu peux éclairer à la lampe incandescente Une bougie Une bougie À la lampe de smartphone Voilà, ça dépend de ton emploi du temps Et de ta capacité C'est ça Sachant que quand les méthodes sont un peu Si ce n'est hors normes Mais un peu atypiques Très souvent On a en face de nous Des gens qui n'ont pas besoin de nous Parce qu'ils savent déjà mieux que nous Donc on est là pour dire Peut-être que là Le filtre sous sable Peut-être pas quoi Mais comme ils sont convaincus Ils le font quand même D'accord Vous pouvez venir avec toutes vos méthodes Oui La prière Tout La prière à la fée clochette La petite souris On vous écoutera On vous écoutera Il n'y a pas de problème La fée clochette On aime beaucoup la fée clochette Et voilà Et donc Et ensuite Et ben c'est important Après tu Comment tu choisirais toi par exemple Il vient chez moi Il fait l'interview Il s'endort Non je m'endors pas Le mec il s'endort Il est là Non je suis concentré Je suis concentré J'écoute et je bois les paroles de Fabrice Ben moi aussi Je vais boire de la badoire Donc après voilà Si vous avez en tout cas des questions Sur un démarrage de bac N'hésitez pas à les poser en commentaire De la vidéo Et on essaiera de vous y répondre Le plus précisément possible On va les voir T'inquiète Donc est-ce que On va déjà Je pense que là On a fait le tour un peu Déjà des grandes lignes On a bien dégrossi On peut On peut Après il y a aussi le choix De l'éclairage Du brassage Tout ça ça va être en conséquence De plein de choses Ça reprend les points Bien sûr Le brassage va être en conséquence De votre décor Le brassage va être en conséquence De vos animaux Voilà Encore une fois On parle de généralité On est là pour parler au plus grand nombre Donc dans le détail Ce qu'on peut très rapidement aborder Également c'est une fois qu'on a débrouillé Tout ce qu'on a évoqué au préalable C'est en gros Je me retrouve avec mon aquarium On a parlé de l'eau On a parlé de l'eau Très important L'eau Voir la petite vidéo que j'ai fait sur comment faire son osmosée Par exemple Le choix du sel Je ne dirai pas les mauvais sel Mais je pense que Il y a deux marques que je retiens C'est aquarium system parce que ça se trouve partout Alors je dis bien c'est du sel Dans le même esprit que la méthode berlinoise Et adapté à tout le monde Je vais dire le sel Voilà Aquarium system Ca se trouve en gros partout C'est un bon sel Et c'est surtout une boîte française D'accord Donc ça c'est le point Voilà Nous en interne Faisons travailler les commerçants français Les mêmes les industriels Enfin les industriels Fabricants français Après nous on utilise Parce qu'on est des mauvais français Du sel tropique marin Oui Pour une raison simple C'est qu'avec les autres sels On avait des allergies Blaise et moi D'accord Et que le sel tropique marin C'est vrai qu'on n'a pas d'allergie Et qu'on a des résultats C'est important de bien choisir son sel Encore une fois par rapport à son projet Si on veut avoir Plutôt un bac SPS Il y aura peut-être un sel enrichi Ou pas Après ça dépend Si on complémente ou pas Encore une fois Un projet est tellement unique Que par rapport aux animaux Que vous allez élever Vous allez choisir Tel ou tel sel Tel ou tel méthode de belling Tel ou telle chose Tout est différent On est d'accord Alors par contre par rapport à ça Il est quand même Moi je tiens J'insiste sur un point C'est qu'à partir du moment Il y a certaines marques De sel franchement Qui sont pourries Oui On ne les dira pas ici Non mais Si on vient me voir Tu le diras Si on me demande Je ne peux pas Mais là publiquement On n'est pas les moyens De me fâcher avec des gros industriels Nous ne fâchons pas Non On ne sait pas Jamais Jamais Donc non Mais par contre Quelle que soit la marque De sel Qui sera Qui sera Vous avez vu Il y a un blesse qui vient de passer C'est horrible Viens dire bonjour A les gens Regardez le sel tropique marin Il réussit Ce teint jaunâtre De mignon Pas d'allergies Rien Tu vois On ne s'est pas consulté Magnifique Voilà Franchement Et en plus Dans le genre Parce que moi On travaille avec tropique marin Mais le fait de parler d'eux C'est vraiment Parce que c'est des bons produits Parce qu'en terme de pince et de race Et il n'y a pas pire Eux 20 grammes de sel Ils ne t'en font pas cadeau Donc je peux dire On n'a aucun intérêt Aucun intérêt Donc J'en étais où ? Le sel tropique marin Oui alors oui Ce qui est important C'est tropique marin Ou le reste C'est à partir du moment Où on démarre Maintenant Tous les fabricants de sel Ou les industriels Qui commercialisent des produits Pour l'aquarium marin Ont des gammes assez larges Tous Ne sont pas nécessairement A l'origine de ces gammes C'est à dire qu'il y en a Qui élaborent des gammes Tu vois Il y a par exemple Fauna Marin Bon voilà Qui est très spécifique Ou Coral & Zourt Tropique Marin Qui est beaucoup plus généraliste Mais qui est une excellente fabrication Avec des produits de très haute qualité Tout ce qui est chimique Tous leurs produits sont excellents Les autres marques sont très bonnes Il y a Claude Trouba Fauna Marin c'est très bon Ce qu'il faut éviter C'est les croisements De gamme quoi C'est genre Je mets un sel fauna marin De la bouffe Coral & Zourt Et des oligo-éléments Grothèque Parce que là Comme les sels souvent Et tous les produits additifs Qui vont au complément des sels Sont dosés par rapport A ce que les mecs mettent dans le sel Là tu peux surdoser En fer en manganèse En machin Donc il faut juste être logique Nous l'important ce qu'on fait du récipal Un peu plus poussé C'est de faire un petit test icp Tous les trois Alors voilà exactement Alors nous on a vu Tiens par exemple Donc on a Je pense qu'il a reçu maintenant Parce qu'on nous avait demandé On a Aquaforest Qui les fait aussi maintenant Et là je pense que Blaise On a reçu Où on a Je sais plus Et c'est vrai qu'ils sont un peu moins chers C'est important Ouais ouais Je sais pas comment ça vaut Un test icp Ca coûte environ 30-35 euros Et quand tu les prends par toi Autour de 90 euros Alors là je crois qu'ils sont à 25 ou 26 Bon C'est bon Juste Voilà Donc les croisements de gamme à éviter Il y a un truc L'erreur de débutants aussi Que souvent on fait C'est pour les tests Parce que quand on démarre On va dire Mais alors comment je mets mon bac en route Et je mets les corocans Et là alors là C'est du bonheur Parce que sur internet Tu vas tout avoir Alors deux semaines, trois semaines Tout de suite Dans deux ans Moi j'ai vu des gens Qui mettaient leur roche Qui démarraient le bac Un an après quoi Et Et ben ça sert à rien Il faut juste tester sa flotte C'est ça Alors on sait que biologiquement Les choses se mettent en place Se biologisent Entre guillemets Il faut 21 jours Ces trois semaines C'est le temps que les populations De bactéries s'installent Un petit peu tout ça Ca veut pas dire que le bac Peut pas être prêt un peu avant Et ça veut pas dire Qu'il sera forcément prêt après 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 Donc Importance des tests Première erreur de débutant Ah je suis trop content Je m'achète une mallette de test Donc je vais la payer une blinde Et dedans En gros il n'y a que huit tests Qui vont servir Voilà Donc les mallettes Ca peut paraître moins cher Mais on a une petite mallette Et puis après De toute façon On remet jamais les fioles Dans la mallette Enfin c'est toujours Voilà Donc ça A éviter A éviter Après quand vous êtes sympa Vous confiez votre projet à quelqu'un Les premiers tests souvent Nous je sais qu'on les fait Alors évidemment Le samedi qu'on a du monde C'est compliqué Mais il nous arrive de faire des tests Pour les clients quoi Mais dès qu'on a un problème Qu'on est confronté à un problème insolvable ICP Enfin les tests Voilà De temps en temps C'est très bien Ça vous permet de savoir Où en est l'eau de votre projet Et on en revient toujours au même truc C'est que c'est personnalisé Les résultats sont personnalisés Voilà Vous savez comment agir Sur tel ou tel oligo Ou tel ou tel problème Parce que nous on ne sait pas On ne va pas savoir Si tu as beaucoup de cuivre Eux ils vont le trouver tout de suite Donc on va avoir des problèmes Alors ensuite Il y a la lecture des tests Donc les tests Des fois nous on n'a pas toujours le temps De lire pour vous les tests Oui Alors ce qu'il faut savoir C'est qu'en principe Quand tu vas faire des analyses médicales C'est ton médecin qui les lit Et puis c'est en grave C'est pas le médecin d'à côté quoi Et puis bon après T'as des normes et tout Donc c'est pas non plus la fin du monde Ce que je pourrais vous conseiller aussi Quand vous lancez en Récifal C'est d'avoir un parrain Ce que j'avais lancé sur RMP C'est à dire que Vous avez une personne référente Qui logiquement Est un petit peu confirmée en Récifal Et qui va pouvoir vous aiguiller Sur telle ou telle chose Ça pourra aussi Vous éviter d'avoir Plusieurs sons de cloche Si vous estimez faire confiance A une personne Parce qu'il a réussi son bac Essayez d'écouter ses avis Ça évitera d'avoir 25 sons de cloche Surtout si le bac correspond A ce qu'on veut comme résultat Bah oui bien sûr Ça correspond au projet qu'on veut faire Un mec qui a 3 requins Et demi-roues dans son 30m3 C'est peut-être pas le parrain idéal Si t'as un anneau Mais pourquoi pas C'est une façon d'avoir un point de repère Voilà ça donne Parce que des fois Je vois sur RMP Des fois une personne pose une question Il va avoir 3 avis différents Où se mettent ? Alors un truc aussi Je pense que je vais parler C'est pas grave Ils vont me détester moi Mais pas toi Les mecs qui postent des photos Avec un truc flou Dégueulasse De loin en disant C'est bon Alors moi je suis pas voyant Lui non plus Et les autres non plus Donc si vous mettez une photo D'un truc vaguement sombre Et voilà Ou alors Des fois c'est pas facile Personne répond Ouais ouais Un petit truc Salut les mecs J'ai trouvé ça Regardez Prendre une photo La poster Ça permet à tout le monde De répondre Bien sûr C'est vrai Quand on a un truc qui tombe comme ça en bloc Tu peux pas répondre C'est vrai C'est vrai Quand vous allez chez votre détaillant Vous avez déjà un aquarium Franchement il y a un truc qui est super C'est ça Vous pouvez faire des vidéos avec ça Avec ça Ça c'est un téléphone On ne peut pas regarder que des films rose comme bless sur le téléphone Et ça peut servir aussi Donc quand on n'est pas tous très doués Qu'on ne sait pas exactement où ça cloche Des fois il suffit de faire une vidéo de ce qu'il y a dans le bac De ce qu'il y a sous le bac De ce qu'il y a sur le bac Une minute hein On ne voit pas la saga du docteur Jivago en 3 heures Mais voilà Deux minutes de film ça permet de voir Et nous des fois c'est mieux que des explications Surtout qu'avec la démocratisation de l'aquarium marin en général Et l'abaissement des prix Là je vais aussi le dire Parce que les prix n'ont non seulement pas augmenté Mais ont même régressé Alors on va se dire Non c'est super cher Oui ben moi j'ai fait de l'aquarifie depuis 1985 Voilà donc je peux vous dire Ca a bien baissé Souvent et la vente sur internet Vous je dis vous Les gens qui sont redémarrants charmants et gentils Et de bonne foi cherchent à nous demander Mais pourquoi lui il fait la gueule Mais le problème c'est que t'as pas d'identification Pas de nom pas de machin Alors au moins qu'une vidéo Si vous achetez vos coraux entre vous Ou à des gens qui vous donnent pas les factures C'est pas notre problème Mais nous on peut pas en déduire ce qu'il a Votre bestiole Sachant que si on sait pas Si c'est un clavularia Ou un acropora C'est compliqué C'est compliqué Donc si vous savez pas Vous voulez pas retenir les noms Ce que je comprends Au moins une vidéo C'est ça Exactement C'est bien ça Non c'est bien ça C'est facile Et ça nous permet de Déposer des films de vacances En fait si on peut résumer On voit que l'humain finalement C'est quand même super important Bah ouais Bah c'est tout le problème Comme chaque projet est unique Chaque projet vous correspond A ce que vous voulez faire Et par rapport au projet Que vous voulez faire chez vous Il est important d'avoir Une personne physique En face de vous Ou en tout cas Même par téléphone Mais qui peut vous renseigner Sur votre projet Qui vous est propre Bah oui parce que par message Là je peux vous montrer Tout ce qu'on reçoit toute la journée Bah oui c'est sûr Déjà par écrit On comprend pas toujours C'est parce qu'il suffit D'oublier une virgule C'est sûr C'est sûr Donc au moins au téléphone Et puis en plus de ça Chez nous Peu importe On va pas juger Les gens sur leur capacité Bien sûr On n'est pas à l'académie française On n'est pas à l'académie française Je t'arrive à identifier On va se dire Bon il y a de fortes chances Que ça soit chez Le Monde Donc voilà Mais un minimum C'est marrant ça Poisson Pinocchio Je connaissais pas ça D'accord J'en sais rien Voilà Bon bah c'est pas mal tout ça Je sais pas Si t'as bien dégrossi Combien on est ? Il voit pas Combien ? 50 là Bah c'est bien Ah bon ? Bah oui c'est bien Bon je suis déçu On a aussi du public aussi Ah bah c'est ça On a du public dans le bureau Donc 60 On est 60 60 On va faire un petit question réponses rapide Donc je vais prendre le téléphone Et je vais essayer de lire un peu les questions Si vous avez des petites questions rapides Ah bah voilà Très bien Ah bah heureusement qu'il est là Alex Alors on va essayer de répondre aux petites questions Alors Qu'est-ce qu'on a comme question ? Non c'est bien sérieux Il y a des chefs hop de plateau C'est un truc de fou Alors Combien de temps on attend pour que les paramètres soient bons Et le sable pour mettre les détritivores dans un bac de Avec 31 kilos de pierres mortes ? Céline Ah bah alors Céline Céline, Céline C'est ça il y a un décalable entre ce qu'on filme ? C'est normal Ah bon d'accord Allez poser vos questions Alors Céline qu'est-ce qu'on peut lui répondre ? Et bah il faut tester C'est ce que j'ai dit tout à l'heure Céline C'est que en fait le juge de paix c'est l'analyse C'est l'analyse des paramètres de l'eau Après pour les détritivores qui vont dans le sable Tant que le sable n'est pas chargé organiquement Si il n'y a pas un peu de matière organique ils vont crever la dalle Donc Oui c'est vrai Là c'est pas c'est pas facile Alors Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose ? On n'entend pas Fabrice Tu vois Rapproche le micro de Fabrice Fabrice parle au micro Bah non Alors Quand on fait un aquarium avec des pierres mortes Est-ce qu'on n'aura pas d'indésirables d'éptagia etc. ? Bah le but Enfin ça Quand as-tu L'appellation pierre morte c'est la même que si tu disais Est-ce que si je mets des briques dans mon aquarium Est-ce que je vais avoir des indésirables ? A priori non Par contre on a souvent des problèmes de phosphate Alors Donc Fabrice a suivi mes conseils sur la main Et donc tu as des augmentations au niveau de tes PO4 et tes NEO3 Je ne sais plus quoi faire Bah Peut-être changer ton décor Je sais pas ton décor Je peux pas J'ai suivi ton conseil sur le brassage Sur le brassage Parce que Oui parce qu'on avait Une fois qu'il sait Fabrice je vois C'est mon fournisseur d'amandes au piment Ah d'accord Donc Oui mais ça Fabrice ça serait bien Toi tu viens parfois en boutique Donc il faudrait voir Il y a tellement de facteurs Moi je pense qu'il y a peut-être C'est Blaise qui a fait le décor Oui je sais Fabrice Mais oui oui Mais ça n'a rien à voir Là après à ce niveau là Il faudrait peut-être voir quand même Au niveau de l'osmosée Faire un test sur l'osmosée Fabrice Quand vous allez recevoir des pierres vivantes Et bien quand l'Indonésie aura rouvert Donc impossible de le dire Que pensez-vous des pierres mortes ? Rien parce que c'est comme ça Que pensez-vous des pierres vivantes ? Il y a plein de pierres mortes Moi je ne suis pas spécialement pour Mais en l'occurrence en ce moment Ceux qui veulent absolument démarrer un bac Il y a de l'inerte Ou de la pierre qui a été vivante un jour C'est à chacun de faire son expérience En tout cas pour démarrer Quand on n'y connait rien Ce n'est pas ce que je conseillerais De prendre des pierres mortes Parce qu'il ne faut pas obliger Ça reste quand même aujourd'hui Le poumon un peu du bac Donc c'est important Bon il n'y a plus de questions je crois Il y en a peut-être plus loin Mais bon on ne va pas revenir tout en arrière Bon on va en rester au niveau des questions Mon petit Fabrice Moi je vais te remercier pour ce petit live N'est-ce pas ? On essaiera de faire sur plusieurs sujets comme ça C'est intéressant Ça permet au moins de pouvoir avoir ton avis Toi et professionnel Et puis de nous aiguiller sur certaines choses Mais je te remercie Et tout le plaisir était pour moi Fabrice Vraiment qu'est-ce qu'on est bien polis Donc en tout cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sur la vidéo N'hésitez pas à partager partout partout Si vous ne l'êtes pas déjà abonnez-vous à la chaîne YouTube Et si vous voulez poursuivre cet entretien en privé 01 64 68 29 91 Voilà Sur Instagram Allmarine 77 Sur Facebook Allmarine Et qu'est-ce qu'on a d'autre sur YouTube Allmarine ? Tout Allmarine Si vous voulez trouver des supports Allmarine Vous pourrez retrouver tous les supports sur Allmarine Ok ? Donc en tout cas merci à tous de nous avoir suivis Ce petit live un petit peu improvisé A la base on devait avoir un arrivage de coraux Mais Que s'est-il passé Fabrice ? Les gens de la compagnie aérienne ont effectivement bien chargé les coraux Mais ils ne les ont pas acheminés A la bonne destination Pas du tout Ils sont en Italie alors qu'ils Ça devait arriver à Paris Ça arrivait à Rome Ça arrivait à Rome Et donc là c'est le problème malheureusement maintenant des Italiens C'est ça Et on ne peut pas pour des questions administratives Refaire remonter Donc ça décale d'autant cet arrivage qui était attendu Parce qu'il y avait 500 coraux qui devaient arriver aujourd'hui chez Allmarine Et suite 576 576 pardon Et donc suite à ce petit problème 576 coraux qui n'arriveront pas chez Allmarine Des poissons, des détritivores Parce que tu sais que maintenant tu dis Alors oui Ah non non Un truc qui me revient maintenant Ah ça leur vient Quand vous posez des questions Que vous le dites Est-ce que vous avez eu un arrivage ? Et qu'on vous répond non La réponse est aussi stupide que la question Parce qu'un arrivage ça ne veut pas dire qu'on n'a pas en stock Oui C'est pas parce qu'on n'a pas d'arrivage qu'on n'a pas de stock Donc juste essayer de Voilà C'est-à-dire que Est-ce que vous avez eu un arrivage de poissons ? On va répondre non Mais peut-être qu'on a les poissons que tu cherches en stock Oui Ou les coraux Donc un arrivage ça ne veut rien dire Il ne faut pas oublier qu'on a 400 mètres carrés Qu'on a quand même un stock qui est un peu conséquent Même s'il y a toujours des grincheux qui trouvent que ce n'est pas assez Et que malgré un stock important Il y a deux choses Ça ne veut pas dire qu'on a ce que vous voulez Donc toujours pareil on téléphone Et puis ça ne veut pas dire non plus qu'on ne l'a pas Oui bien sûr Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là ? Il faut téléphoner On téléphone Bien sûr On évite d'envoyer un message à 3h du matin pour me dire Tiens est-ce que tu as des Bernard Lhermitte à Patrouge et combien ça coûte ? Parce que tu auras la réponse qu'à partir de 8h Mais sinon le téléphone c'est tout de suite Merci Je voulais rebondir sur un petit truc Je vois les coraux ils vont mourir Le problème qui se passe c'est qu'aujourd'hui en France On ne peut pas je crois passer en douane le samedi Non mais non Quand il y a une erreur de la compagnie Parce que tout de suite on va nous clouer sur les portes comme une vieille chouette Voilà Alors Un C'est un problème de logistique qui est à 100% 250% Une erreur de la compagnie aérienne Parce que quand vous envoyez 15 ou 20 000 dollars d'avance à un fournisseur en Australie Vous faites en sorte que ces animaux ne serait-ce que pour des questions financières arrivent au delà des questions éthiques Maintenant et c'est exactement la même chose quand je vois certains de mes confrères cloués au pilori parce que UPS a pas fait son travail ou machin Personne n'envoie des animaux à la mort simplement on ne pilote pas l'avion on ne charge pas les palettes dans les avions on s'occupe pas du routage jusqu'à présent J'adorerais le faire mais ça se sentirait sur la note à la fin et déjà que bon c'est tout le monde essaie d'avoir des prix pas cher donc là on peut pas Donc qu'est ce qui se passe comme ce sont des animaux qui sont Donc commerce est régi quand même par un certain nombre de Lois et ben en toute logique La marchandise La marchandise parce que c'est une marchandise ne nous appartient pas puisqu'elle ne nous est pas arrivé et la compagnie se débrouille Pour recaser les animaux là où ils ont fait l'erreur de les débarquer D'accord donc logiquement ces animaux seront pour l'Italie Alors certainement qu'un zoo ou qu'un parc zoologique ou qu'un aquarium public en Italie sera avisé et que la compagnie aérienne Cate pacifique je balance parce que c'est très très rare que ça arrive mais là en l'occurrence cate pacifique a fait une erreur L'erreur est humaine je pense que sur tous ceux qui regardent et qui auront un jugement sur ce qu'on fait Rares sont ceux qui ont jamais fait d'erreur et ils ont fait une erreur on en est Plus qu'embêté Mais en attendant la compagnie aérienne des grands groupes comme ça et compagnie aérienne se charge normalement à rome De trouver un hébergement pour les animaux Voilà au moins c'est clair vous avez votre réponse donc il n'y a pas on bien sûr les animaux sont pas On pas rester en carton pendant cinq jours et puis retourner en Australie Ca va sûrement être mis sur un soit sur un zoo ou soit sur des revendeurs ou je ne sais quoi en Italie Voilà c'est l'Italie maintenant qui est responsable à ce jour des animaux En tout cas all marine comme l'exportateur on n'a aucune responsabilité Parce que ça reste une faute du transitaire en tout cas de l'aviation La compagnie aérienne Qui a en fait qui a chargé les colis dans un mauvais avion Bon voilà les amis en tout cas vous en savez plus donc on devait se voir pour un petit live sur les coraux On s'est vu pour un petit live sur des conseils en tout cas pour comment démarrer un bac récifal Bah écoutez on fera ce petit modèle plusieurs fois sur différents sujets je pense que c'est intéressant Et puis en tout cas moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne RMP N'hésitez pas à retrouver Fabrice et Blaise soit sur les supports aux marines ou au magasin Le Comptoir du Récif Qui sortira son site j'espère bientôt il a dit moins d'un mois on verra bientôt peut-être Il a dit avant Noël 2019 on lui souhaite en tout cas merci à tous et à très bientôt Salut A bientôt au départ de la semaine prochaine Ouais bien sûr bien sûr on fera des live en direct d'Indonésie avec Fabrice On fera des gros choses en direct d'Indonésie Allez salut à tous